alors le point de soudure donc comme vous avez vu moi je pense l'épaule sinon ça accroche pas donc là j'espère que vous voyez je suis en face de moi donc généralement je commence moi je suis gaucher donc je commence de gauche à droite c'est évident d'avoir à mettre les mains là où je viens de poser le point de soudure parce qu'on voit bien à peu près donc on pose on fait couler moi je tourne un peu et on voit que ça fond ou pas et que ça en met un peu on pose on tourne et des fois ça ne prend pas le pôle positif étant plus petit et souvent avec des petits morceaux de reste de deux bus de la batterie c'est un peu plus chiant ce qu'on a moins de place et en plus alors j'ai j'ai expérimenté plusieurs plusieurs fers à souder j'ai un petit de 30 watts et celui là c'est le gros de 60 nettement alors le petit 30 watts c'est sympa parce que la panne est toute petite on l'a bien en main moi j'ai pas des grosses mains donc c'est plus facile seul souci c'est 30 watts des fois ça fait un peu léger ça chauffe pas assez c'est la échiante on n'arrive pas à prendre dessus donc le j'ai pris moi je fais tout au 60 watts donc c'est un peu gros ça c'est vrai que on voit bien quand il est dans la main qu'on le sent bien et alors pour l'étain donc moi l'étain je prends de l'étain avec âme décapante et alors j'en avais un qui me restait au plomb donc l'étain faut savoir que dans le temps enfin dans le temps encore quelques années on pouvait en acheter du comme ça c'est bien marqué je sais plus si pd 40 donc il ya du plomb par contre ils font à 183 degrés alors que maintenant celui que vous trouvez la plupart du temps il sera sans plomb par contre il chauffe enfin ils font beaucoup plus haut 227 et encore celui là c'est bien ce qu'il y en a qui font à 280 ou autre donc les deux font l'affaire du moment que vous avez un 60 watts si vous avez un 30 watts il faut passer beaucoup plus de temps sur la tête de la pile avec du du sans plomb parce que il faut que ça chauffe plus et donc voilà donc ceux qui disent que quand on fait ça avec du fil et en posant du de l'étain sur la pile on chauffe la pile franchement vu le temps que j'y reste je pense pas que ça la chauffe tant que ça je suis sûr que non en fait ce que c'est ça arrive des fois qu'il faille rester un peu parce que ça veut pas prendre ce qu'on a mal visé parce que voilà le plastique de la pile on voit qu'il se retire c'est du plastique thermo rétractable ce que j'appelle le plastique c'est le corps de la pile ça ça fond donc là et là je pense que dans ces cas là on est resté un peu trop longtemps mais voilà il ya des piles on va pas les enlever parce qu'elles ont leur place sont calculés pour être ici mais des fois voilà forme peut donc c'est pas une étape super plaisante mettez vous dans un endroit où c'est aéré puisque mon début je faisais ça au fond mon garage et vous voyez ça fait de la fumée on s'en prend plein la tête et au bout d'un moment on a la tête qui tourne c'est rien de très étonnant donc voilà plutôt un endroit aéré normalement voilà pas besoin de rester très longtemps sur la tête de la pile pas besoin de faire un gros pâté d'étain le fil il fait je sais plus c'est 0,2 mm quoi c'est la taille d'un cheveu donc du moment que on peut le coller ou le noyer dans la toute petite boule d'étain qu'on pose ça suffit amplement il n'y a pas besoin de recouvrir toute la tête de la pile c'est vraiment un tout petit tout petit fil quoi c'est c'est un cheveu donc c'est 0,2 mm il me semble de tête donc voilà là on a fait tous les pôles plus c'est l'épaule on perd un peu de temps généralement donc voilà là ils sont tous faits j'en ai pas loupé un donc vérifiez bien vous les avez bien tous faits parce que sinon c'est chiant parce qu'après quand vous ouvrez le fil vous allez devoir revenir dessus et tout et puis là on va s'attaquer au pôle au pôle négatif on va juste faire une pause seconde